... Hey M. Borloo, un beau matin de mars 2010, t'as signé des permis de recherche d'hydrocarbures. Je sais pas si t'étais bien réveillé ce jour-là, mais tu as donné notre terre à des prédateurs. Hey M. Borloo, nous, dès qu'on a appris la nouvelle, on s'est dit qu'on pouvait pas laisser faire ça. On s'est renseigné, on a rassemblé, informé. En Ardèche, toute la population s'est mobilisée. Hey M. Borloo, on a fait reculer tes pétroliers, on a été obligés de nous écouter, mais le gouvernement a essayé de nous calmer tout en continuant à nous enfumer. Hey M. Borloo, mais nous, on n'a jamais rien lâché. On n'est pas du genre à se laisser enfumer. Les politiques et leurs copains des lobbies, on va pas les laisser pourrir nos vies. Hey M. Borloo, aujourd'hui, chez nous, il n'y a plus de permis, mais faut pas croire que c'est pour ça qu'on va se calmer. Pour qu'on arrête, il faut supprimer tous les permis. Notre devise à nous, c'est ni ici, ni ailleurs. Hey M. Borloo, tes copains, ils n'ont pas compris. Nous, ce qu'on veut, c'est un autre modèle de société. Arrêtez de tout détruire sur cette terre pour seulement faire gagner de l'argent à quelques-uns. Hey M. Borloo, nous, ce qu'on veut, c'est juste être heureux. Vive simplement, partager, travailler. Dis à tes copains que cette mobilisation, c'est un avertissement et il ne faut plus qu'ils déconnent. Hey M. Borloo, toi, tu croyais nous avoir, mais tu ne savais pas à qui tu avais affaire. Nous, on est là pour défendre la terre et tu verras qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Hey M. Borloo, Macron, il t'a recasé, t'as plus de soucis à te faire, mais tu peux dire à tes copains qui font les lois que nous, on ne les laissera pas voter n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada